Bonjour, je m'appelle Benoît Schomecker, je travaille pour Entrée des Fraternités et je suis responsable du projet Maison Commune. Nous accompagnons des écoles qui veulent mettre en place des projets concrets de transition écologique et sociale. Nous sommes allés à la rencontre d'une école à Namur pour aller voir les projets qu'ils mettaient concrètement en place. Cette année, le groupe Éco2 a mis en place une journée verte qui est organisée aujourd'hui pour montrer aux gens que la planète a besoin de nous. Il y a six jeux au total, il y a la banquise, le quiz musical, le Kimgo, le Twister, le chamboule-tout. C'est un chamboule-tout écologique pour montrer qu'avec des canettes qu'on a bu, on peut faire d'autres choses que les boire et les jeter à la poubelle après. Ces initiatives sont très importantes dans l'éducation des élèves parce que tout ne peut pas venir d'en haut. Il y a des choses qui doivent venir d'en haut, il y a des choses qu'on doit expliquer aux élèves. Il y a des portes qu'on doit ouvrir sur des horizons nouveaux qui n'ouvriraient pas nécessairement eux-mêmes. Mais tout passe par la motivation, par le sentiment de pouvoir être acteur, animateur. Quand on parle d'écologie au sein des classes, on voit qu'il y a des enfants qui sont baignés là-dedans. Ils connaissent la situation climatique et se rendent compte de l'urgence et de l'importance que ça a. Et j'ai beaucoup d'élèves qui, eux, par contre, trouvent que c'est plutôt un mode de vie vers lequel on peut tendre ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que ce genre d'initiative est importante parce que je voudrais arriver à ce qu'aucun élève, un jour, ne me réponde. Oh, c'est bon, l'écologie, moi, ça me casse les pieds. Sans vouloir être méchant, je suis un peu le seul dans ma famille à le faire, à essayer de faire attention. Mais si j'arrive à les sensibiliser, peut-être qu'on pourra essayer de faire partie d'un groupe zéro déchet. C'est nous qui vivrons dans le futur et qui aurons toutes les conséquences du monde d'aujourd'hui. Et donc, si on n'est pas informé à l'école qui est un lieu d'éducation, je ne vois pas vraiment où d'autres on pourrait être informé. En étant directeur, je me suis dit qu'il faut apporter aux élèves et aux professeurs quelque chose de plus structurel. Si on veut faire du structurant, il faut amener du structurel. Donc, par exemple, dans le domaine de l'alimentation, il faut que le restaurant se transforme en un restaurant durable. Donc, bien sûr, on travaille sur vraiment le côté sain de l'assiette, etc. Mais on va travailler aussi sur le bien-être, par exemple, des élèves qui viennent manger ici. On a beaucoup travaillé sur l'acoustique. On essaie d'avoir des réfectoires qui restent mixtes. Donc, on peut manger avec ses amis, qu'ils aient pris un plat à l'école ou qu'ils aient amené leur tartine. On a fait très attention au bien-être des travailleurs aussi. L'école doit amener un peu la réflexion, mais l'infrastructure aussi et les moyens aux professeurs et aux élèves de vivre autrement et de vivre cette transition dans l'école. Vous ne pouvez pas souhaiter que les élèves viennent, par exemple, en mode doux et spécialement en vélo, si vous n'avez pas dans l'école un lieu où mettre leur vélo en sécurité. Donc, si on n'est pas à côté des cours de maths, d'histoire, etc., avec une ouverture sur toutes ces questions-là et sur une préparation et montrer des possibles et montrer qu'ensemble, on peut changer les choses et qu'il y a encore un avenir qui sera sans doute différent de ce qu'on aurait pu penser, mais il y a encore un avenir. C'est profondément redonner espoir et redonner de la crédibilité à l'école, de la légitimité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501